pour réaliser ce super poncho donc en granit vous allez voir c'est très très simple j'ai fait un super col donc c'est vraiment très molletonné très sympa à porter et comme ça à jour et ça peut se porter dans les petites soirées d'été sans problème pour elle pour le réaliser donc il va falloir prévoir dans la taille que je l'ai fait taille adulte cette pelote de 100 grammes qui ont un métrage de 170 mètres et qui se tricote en 7,8 et moi j'ai employé un crochet en 5,5 pour pas que ce soit non plus trop lâche qu'il y ait de la tenue pour commencer peu importe la taille que vous allez faire on va monter un nombre de mailles divisible par 8 donc le mieux c'est vous prenez votre encolure et vous aurez le bon nombre à monter mais divisible par 8 donc dans mon cas je suis partie sur une chaînette de 72 mailles 1,2,3,4,5,6,7,8 on continue jusqu'à ce que l'on ait 72 mailles une fois que l'on a monté notre chaînette de 72 mailles donc vous voyez il faut simplement que vous puissiez y passer la tête on va fermer mais en essayant que tout soit bien droit que ça ne tournicote pas et on va fermer en piquant dans la première maille par une maille coulée ensuite on commence donc notre colle pour cela on va faire 3 mailles en l'air 1,2 et 3 et on va faire un rang complet uniquement de brides donc le premier rang que des brides on pique dans chaque maille et on continue donc ainsi tout le tour en faisant nos brides vous voyez c'est très simple pour l'instant mais ça va être très simple de toute façon ma dernière bride et lorsqu'on arrive à la fin du rang donc on ferme avec une maille coulée en piquant dans la tête de la première bride donc les 3 mailles en l'air de début de rang comptent comme une première bride ensuite on va faire 3 mailles en l'air et on va travailler les brides en relief donc c'est à dire qu'on ne va pas piquer dans la tête on va piquer autour des brides une fois par derrière et une fois par devant donc on passe en dessous on sort le crochet et vous voyez on a la bride qui se retrouve derrière le crochet et on fait notre bride autour on refait la même chose donc une fois devant, une fois derrière et ça va nous faire des côtes on repique en la prenant par derrière une fois par devant et on continue ainsi donc tout le tour et ça va nous créer nos côtes et on termine le rang comme on est habitué à le faire toujours en faisant notre dernière bride et on ferme par une maille coulée et on recommence la même chose donc 3 mailles en l'air et on reprend les brides donc comme elles se présentent là vous voyez elles se présentent devant donc on la pique on fait notre bride autour de celle-ci par devant la suivante se présente derrière donc on la pique en faisant une bride autour d'elle derrière comme vous voyez et on continue donc ainsi de suite par devant par derrière par devant par derrière donc là vous voyez les brides qui commencent à se former les côtes qui commencent à se former donc on voit bien le relief et on continue ainsi jusqu'à ce que l'on ait la bonne taille lorsque l'on a la bonne taille donc j'ai une bonne vingtaine de centimètres on ferme par une maille coulée on reprend par 3 mailles en l'air et on va travailler là dans chaque maille uniquement en bride donc on fait des brides tout le tour donc on termine tout le tour arrivé à la fin du rang on ferme par une maille coulée donc ça c'est toujours la même chose et on va commencer notre point granit donc on va faire 3 mailles en l'air 1, 2, 3 et on va créer la pointe de nos 2 extrémités donc pour cela là où on vient de faire notre maille coulée on va faire 2 brides supplémentaires de façon à en obtenir 3 puisque les 3 mailles en l'air comptent pour une bride donc on en a 1, 2 et on en fait 1 troisième en piquant au même endroit puis on fait 1 maille en l'air on saute 1 maille donc on ne va pas crocheter dans cette maille là mais on va crocheter dans celle-ci et on va faire 3 brides 1 on repique au même endroit de façon à en avoir 3 2 et encore une au même endroit qui nous font 3 vous voyez à l'intérieur du même trou de la même maille 1, 2 et 3 on fait 1 maille en l'air on saute 1 maille et on refait 3 brides dans la maille suivante vous voyez on ne fait pas dans cette maille là on va à la suivante et on fait 3 brides 1 toujours dans la même maille 2 et 3 et on va continuer ainsi donc jusqu'à la moitié du travail vous voyez 3 brides on saute 1 maille 3 brides on saute 1 maille mais toujours avec 1 maille en l'air donc 1 maille en l'air on saute 1 maille et on fait 3 brides dans la maille suivante 1 2 et 3 mailles en l'air on saute 1 maille et ainsi de suite une fois que l'on arrive à la moitié du travail on va créer une seconde pointe donc vous voyez vraiment pour que le pancho parte comme ça donc pour cela et c'est ce qu'on répétera à chaque rang on va faire en ayant sauté notre maille on fait 3 brides comme on le fait habituellement 1 2 3 on refait une maille en l'air et on refait 3 brides à l'intérieur des 3 premières que l'on vient de faire une maille en l'air 2 et 3 vous voyez ça va nous créer notre pointe et ensuite on continue donc jusqu'à la fin du tour comme on a l'habitude de le faire comme on l'a fait ici une maille en l'air on saute une maille donc on ne va pas dans cette maille là on va à côté et on fait 3 brides 1 2 et 3 vous voyez c'est uniquement ici et maintenant on continue donc comme on l'a fait là lorsque l'on arrive à la fin du rang donc on va faire une maille en l'air comme on le fait à chaque fois et on va venir faire 3 brides qui vont également définir notre pointe là où on a débuté vous voyez on a nos 3 brides ici et bien on va piquer à l'intérieur et faire nos 3 brides donc 1 2 et 3 qui va créer notre seconde pointe ensuite on va fermer par une maille coulée et on va recommencer maintenant toujours le rang que l'on vient de faire donc 3 mailles en l'air 1 2 3 3 brides entre ces 3 brides donc on en a déjà 1 2 toujours en piquant au même endroit et 3 vous voyez là vous voyez là ça va être vraiment ce qui va augmenter puis on continue jusqu'à la prochaine pointe donc toujours une maille en l'air et entre vous voyez l'arceau que ça crée on va faire 3 brides tout simplement 1 2 1 et 3 mailles en l'air on va dans l'arceau suivant et on recommence la même chose 1 2 et 3 vous voyez ça va être vraiment simple donc on continue jusqu'à la prochaine pointe toujours de la même manière 1 maille en l'air 3 brides dans l'arceau suivant donc vous voyez on a démarré à ce niveau lorsque l'on arrive à l'extrémité donc à la moitié du travail on arrive sur la pointe on refait exactement la même chose donc toujours une maille en l'air et à l'intérieur on va recrocheter de la même manière donc entre nos 3 groupes de brides on fait 3 brides 1 2 et 3 1 maille en l'air et à nouveau 3 brides à l'intérieur 1 2 et 3 vous voyez ça nous forme donc la pointe et petit à petit ça va prendre la forme de notre poncho ensuite on recommence de la même manière 1 maille en l'air 3 brides dans l'arceau suivant 1 2 et 3 donc on continue jusqu'au bout et l'on termine le rang comme on l'a fait précédemment donc notre maille en l'air après nos 3 brides et on fait nos 3 brides donc au coeur des 2 groupes que l'on a là donc nos augmentations en fait qui font notre pointe donc à l'intérieur de ce groupe de 3 brides on fait nos 3 brides 1 2 et 3 et on ferme par une maille coulée et on recommence donc on répète ce rang tout le long jusqu'à ce que l'on ait la hauteur souhaitée toujours en faisant de la même manière on commence pareil arrivé à la moitié donc on fait nos pointes de la même manière et on termine de la même façon donc jusqu'à ce qu'on ait la bonne taille lorsque l'on a la bonne taille on termine notre rang on ferme par une maille coulée on coupe notre fil et il n'y aura plus qu'à rentrer les fils donc à ce stade moi il mesure environ je vais vous dire ça de suite donc de la première pointe jusqu'au col il fait environ 80 cm de hauteur à ce niveau là et mon col donc comme je vous avais dit qui faisait une vingtaine de centimètres et c'est exactement ça mon col fait bien 20 cm donc voilà comment réaliser ce poncho très facilement et surtout vraiment très agréable à porter parce qu'il est très très souple très molletonné il est vraiment super voilà c'est ça peut-être oui c'est ça c'est pas c'est bien qu'ils sont c'est Sous-titrage FR ?